Et bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale et ce soir nous avons le MechaFanStoys MS-19 de Mechanics Flame Commander. Non, c'est pas... c'est une très grosse boîte pour un Hot Rod ou Rodimus. Et ouais, c'est évidemment la version Hot Rod et Rodimus de MechaFanStoys. Donc on a la figurine de Hot Rod qui peut se transformer en Rodimus avec la Matrix of Leadership. Donc c'est vraiment intéressant. On a une très grosse boîte. La boîte inclut beaucoup de trucs. Donc on va passer rapidement à la boîte. Flame Commander, on a le mode robot ici, le mode des images là. On a un gros paquet d'accessoires. Donc on a Hot Rod ici en jeune, il y a une erreur dessus. On a le mode véhicule. On a le mode camion, donc Winnebago. On a le weapon robot qui est son Target Master. On a le cube de leader. C'est une sphère d'une bambin. On peut l'insérer à l'intérieur de Hot Rod. Et on a le Commander Model ou Rodimus. Donc ouais, on a Hot Rod et Rodimus. Maintenant, on a ses jambes ici grises. Les pads, ce sont des pads que l'on rajoute seulement quand on veut faire... Bon, c'est à vous, mais si vous voulez faire le mode Rodimus, là on met les pads. Mais par contre, si vous voulez le mode Hot Rod, on peut lui enlever les pads. C'est pour ça que c'est un petit peu confus. Le Warrior Model et le Commander Model, lui ne devraient pas avoir ses pads ici. Juste moi qui veux chialer. Donc on arrête de perdre du temps. On ouvre la boîte. Instructions. On jette. Bon, les instructions. Êtes-vous amateur des jeux dont vous êtes le héros? Des livres dont vous êtes le héros? Vous allez adorer ces instructions-là. Donc tout d'abord, on a les instructions A. Donc les instructions A, on nous parle... Bon, les accessoires, le Winnebago, les trucs qui viennent avec. Mais pour la transformation, ici on nous montre qu'on peut mettre les pads. Maintenant, on peut transformer la figurine en voiture et en Winnebago avec ou sans les pads. C'est comme vous voulez, il n'y a aucun problème, c'est vraiment cool. Mais ouais, on vous montre ici la transformation. Donc on commence par lever le capot, ouvrir ici, serrer la tête. Et ensuite, voici le chemin dont vous êtes le héros. Si vous voulez faire la voiture, vous prenez les instructions B1. Si vous voulez faire la Winnebago, vous prenez les instructions C1. Parce que là, on a deux autres schémas. Deux autres schémas. Donc on a B1 ici, pour faire le mode bagnole. Donc on a des instructions qui nous montrent faire le mode véhicule. De l'autre côté, encore d'autres trucs pour des accessoires. Donc, ouais. De l'autre côté. Et la feuille C1, qui est pour le mode Winnebago. Ou camion, comme ils disent. Donc, ouais. On a ça ici. Pour montrer comment transformer en mode Winnebago. Donc, ouais. C'est quand même cool. C'est intéressant comme instructions. Moi, j'avais trouvé ça un petit peu conflit au début. Je ne comprenais pas trop. Parce que c'est en Japon aussi. Mais j'ai quand même réussi à trouver. Maintenant, je ne sais pas si c'est parce que moi, j'avais un pre-order dessus. J'ai eu un petit cadeau en surplus. Mais c'est MechaFancy Toys. Et MechaFancy Toys sont très forts pour offrir des petites figurines de leur série Diaclone. Donc, on a ici une petite figurine Diaclone qu'on m'a fournie avec. Donc, une petite armure. Un petit exosquelette. Donc, on vient ouvrir les jambes ici. On peut tourner les pieds. On ouvre les bras. On ouvre ici. On prend la tête. On sort. Et voilà. On a une petite armure de MechaFancy Toys. Sa série de Diaclone. Donc, quand même une belle série. J'ai déjà quelques petites figurines jusqu'à maintenant. Ça fait beaucoup que je commande. De MechaFancy Toys. On peut ouvrir le torse ici. Et ouvrir ici. Mais on peut mettre une petite figurine encore à l'intérieur. Que je n'ai plus. Je crois que je n'occupe pas. Mais je ne suis plus haut. Sinon, la tête peut pivoter. Le petit aillard rouge. Les bras peuvent pivoter comme ça ici. On a une rotation là. On a un ball joint au coude. Avec un swivel au coude. Rien au poignet. Autre que bas et haut. On n'a pas de rotation à la tête. Les jambes sont sur des ball joint. Donc, elle peut pivoter beaucoup. On a une double articulation au genou. On a un swivel à la cheville. Et un ball joint à la cheville. Donc, quand même beaucoup d'articulation. Ça amène très bien comme petite figurine. Aussi, on a la boîte. Son réfrigérateur. Je ne sais pas trop. On a les petites armes ici. Donc, on peut le décrocher. Donc, on a un tout petit couteau. Bon, on en a deux en fait. Petit couteau. On a, je ne sais pas trop c'est quoi. Une grenade, un canon. C'est très petit. Voilà. Et on a un fusil ici. Donc, quand même beaucoup d'accessoires. C'est vraiment cool. Donc, ouais. C'est pas mal ça. C'est un petit cadeau. Comme je dis, je ne sais pas si c'est parce que moi, j'avais un pre-order de lui. Mais, ouais. J'ai eu la surprise. Donc, on peut arrêter de perdre le temps. Et on passe aux choses sérieuses. Donc, on a Rodimus ici. Ou Hot Rod, présentement. Parce qu'il n'y a pas les pads et rien. Le gros problème, il ne tient pas. Il faut vraiment le pencher vers l'avant. Vous voyez, il est vraiment penché. Son backpack, même s'il est très compact, il est quand même très lourd pour lui. Il a des talons, mais les talons ne font pas une très grosse job. On a le trailer ici qui forme une petite Battle Station. Et le trailer est vraiment très bien. On va y revenir pour le mode véhicule, mais le mode Battle Station est vraiment très bien. Une belle peinture et tout. On peut ouvrir ça ici. On ouvre ça ici. On écarte les panneaux. Et on peut le lever ici. Et là, on a le canon ici qui peut bouger. Donc, les poignées sont amovibles. Donc, on peut les bouger comme l'on veut. On a un bel petit écran bleu ici, métallique. Et un petit panneau protecteur. On a un beau plancher métallique ici avec les ventilations, les trucs blancs. Il y a beaucoup de détails. Vraiment très cool. Évidemment, on peut mettre Rodimus dessus. On peut lui faire prendre la mitraillette dans ses mains. On lève. Voilà. Pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi. On va y revenir. Ce soir, on a ses jambières. Comme je dis, pour le mode Rodimus normal, il n'y a pas besoin de... De Hot Rod, il n'a pas besoin de ses pads. mais si vous voulez le mettre en rodimus on rajoute les pads le problème avec ça c'est pas un gros problème c'est qu'un coup vous les mettez elles sont excessivement difficiles à enlever ça tient solide donc ouais avertissement mais ce qui est bien par contre c'est que vous pouvez le transformer en mode véhicule et voinebago sans aucun problème en laissant ou en enlevant les pads c'est à vous de décider vraiment très cool pour ça ensuite on a un petit aileron donc on a une grosse aileron présentement et un petit aileron donc le petit aileron c'est plus pour son hot rod le problème avec l'aileron c'est que c'est une vis donc il faut dévisser la vis pour remplacer pour mettre le petit aileron c'est quand même cool si vous voulez juste un hot rod et non un rodimus par contre comme je dis pour le rodimus ça ne fonctionnera pas pour la transformation il faut absolument le gros aileron pour brancher à l'intérieur du du trailer le petit ne fonctionnera pas donc ouais mise en garde nous avons ici le cube de puissance la matrice de leadership et elle est bien très 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 petite on a un trou d'un côté pour le brancher à l'intérieur et de l'autre côté une belle petite peinture le problème c'est que ça ne tient pas énormément dans son torse donc si on ouvre ici on peut le brancher ça se branche mais ça ne tient pas vraiment oui c'est si j'essaye d'un côté ou de l'autre ça peut pas vraiment brancher même si je force dessus ça tombe tout le temps on essaie de l'autre côté ça tombe tout le temps donc ça tient pas bon écoute que le capot est fermé tout c'est bien mais c'est parce que pour la transformation il faut ouvrir le capot et donc là la matrice est très être en danger de tomber donc on ferme ça ici on ferme ça on ferme ça on referme l'air ici voilà on n'a pas besoin de la matrice pour l'instant puisque c'est hot rod que nous avons entre les mains ensuite nous avons le target master je suis capable de le sortir de la boîte le petit target master comme il est très bien fait une belle petite peinture les yeux bleus la boîtrine jaune les bottes avec du rouge il est quand même articulé les jambes peuvent faire la split peut aller de l'avant de l'arrière le genou peut plier 90 degrés à l'arrière et à l'avant le bras est sur un ball joint donc il peut bouger la tête peut pivoter gauche droite sans problème et on a le gros canon ici péturé en métallique dans le dos j'ai jamais été un gros fan des target master le fait que ça se transforme en bonhomme et en rang en fusil donc on peut brancher les pattes ici et bon ce que j'avais pas en mode robot c'est que les gros canons en arrière et ce que j'aime pas en mode canon c'est que c'est pas bien mieux j'aime pas le fait que les bras sont juste l'eau donc c'est ça c'est sur son canon son mode fusil on peut évidemment les mettre dans les mains ça balance un petit peu le fait que son backpack est trop lourd et on va y revenir ensuite nous avons ici le coupe pizza donc on a sa scie belle scie métallique on a un peg ici on peut venir le brancher dans la main et maintenant il peut couper la pizza pour la partie des autobos un beau petit coupe pizza et pour terminer comme accessoire nous avons ces deux fusils donc on a les deux petits blasters sont juste en gris moulé rien de très particulier sauf le fait que lui ont comme un peg ici que l'on peut venir brancher le fusil ici et maintenant on a son gros canon un truc que j'adore du gros canon quand on lui branche ici et on plie le coude le stock le le coudé de du fusil fit parfaitement avec son bras et ça j'adore il ya beaucoup de fusils qui sortent qui qui viennent avec les figurines qui ne prennent pas du tout en considération ça il donne une grosse poignée et puis il faut le tenir sur le côté ici parce que la poignée elle dépasse puis ça me frustre ces trucs là mais lui là il est vraiment fait en considération pour aller avec et ça j'adore merci mes cofins toys donc c'est pas mal tout pour les accessoires on va mettre de côté ici on peut passer peut-être une comparaison d'apidose donc la plus la plus facile à faire c'est avec papa toys qui est sorti sur rodimus il ya quelques mois donc les deux ici on a rodimus et hot rod donc on peut voir les différences lui est vraiment plus les couleurs magenta burgundy rosé rouge et il ya déjà ses grosses pad lui les a pas encore ouais quand même vraiment très cool côté backpac lui un petit peu plus gros lui beaucoup plus mince mais bon lui a beaucoup plus de difficultés à tenir lui il tient bien lui c'est ça faut vraiment bouger même si je comprends vraiment pas pourquoi c'est ses talons devraient fonctionner mais ça veut juste pas tenir du tout c'est très difficile faut vraiment le faire pencher par en avant mais bon quand même très bien autre on a comment s'appelle dans cette série là j'oublie le nom j'ai un blanc c'est pas magic square c'est j'oublie mais bref iron height on a trance iron trance pro ici qui est proche on a iron factory jazz qui est très petit aussi on a magic square un trail blakeur qui est proche encore là mais trop petit je dirais oups 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 et on a ici mon go to brawl de titans return donc juste pour montrer la taille réelle avec un un officiel disons on peut passer la transformation maintenant en mode véhicule et d'accord je dis on peut mettre les pâtes ou non ça vous donne ça dérange rien mais plus qu'on reste avec hot rod on va le mettre en mode véhicule 100% hot rod alors transformation quand même très bien pas trop difficulté j'ai oublié de mentionner mais les trucs qui peuvent pivoter donc on peut y mettre c'est 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 canons laser face comme ça qu'ils puissent au mais bon ok transformation et on nous le capot ici on ouvre les côtés ici on ouvre ici on débranche le backpack et on débranche le cockpit on tourne la tête de côté on l'a fait rentrer à l'intérieur ici comme ça on fait sortir le petit moteur juste ici comme ça on vient ici fermer le tout et le capot ici va se brancher là comme ça on ferme la vitre et on s'assure que ça branche les bras maintenant juste ici sur les bras on a un petit trou qui va venir se brancher dans la vitre juste ici donc on avance les bras et on les branche on avance le bras et on le branche voilà les le devant et maintenant tout fait on prend ici les petits panneaux on les étire complètement comme ça on pivote le capot du derrière on lève le petit panneau ici pour les gens maintenant on vient ouvrir la roue ici et on ouvre le petit panneau juste ici maintenant on vient insérer le talon à l'intérieur et les orteils à l'extérieur bon on ouvre la roue et ça c'est un autre problème les pieds sont avec des clips c'est pas très bon donc on rebranche on enlève ici on ouvre là voilà on ferme le talon à l'intérieur le pied à l'extérieur maintenant on pivote la jambe comme ça comme ça pour que les roues soient vers le bas on débranche le genou ici on vient le rebrancher à l'intérieur ici voilà ensuite on vient fermer le petit panneau ici pour qu'il va venir se brancher dans le genou comme ça on fera quelque chose de l'autre côté donc on débranche le genou ici on vient le brancher à l'intérieur ça on ferme ça ici voilà maintenant la partie la beaucoup la plus difficile fermer ce panneau là on a des petits trous ici qu'on va se brancher sur ces pegs là le gros problème c'est qu'on voit rien il n'y a pas vraiment de moyens de s'enligner dire que oui tout fait parfaitement c'est juste on essaie et on espère du mieux qu'on peut j'en ai réussi un un truc qui aide aussi c'est tourner les missiles ici les lasers ses bras voilà c'est rentré donc de côté c'est fait les panneaux ici on ouvre ça ici on ouvre cela on ferme sur le côté et on ferme sur le dessus pour cacher les mains on ferme ici et on ferme et voilà on a on ferme ici les petits lasers sur le côté pour que les diagonales soient vers l'arrière et là il faut juste ajuster les roues comme l'on veut et voilà nous avons maintenant rodimus rodrod en mode véhicule les roues par contre il n'y a rien qu'ils disent comment les mettre fait que si vous voulez vous pouvez même les ouvrir comme ça et faire que hot rod est vraiment jacky vers l'arrière donc on peut juste les glisser donc c'est un petit peu encore trop élevé mais ça roule encore mais comme ça qu'on le veut donc c'est ça ça roule et c'est pas mal tout on a un petit peg ici malheureusement les pegs sont trop gros pour les armes donc on peut pas brancher aucune arme sur un patrode mais dans comme je dis on peut quand même mettre les pads ça dérange rien à la transformation c'est juste que la voiture va être un petit peu plus led selon moi donc c'est cela donc on peut peut-être faire une comparaison avec ses petits copains en mode véhicule donc comparaison rapidos on a ici le papa toys rodimus donc on peut voir ici quand même belle différence je trouve que lui est un petit peu plus large en arrière tandis que lui il est plus comme aérodynamique disons lui plus carré lui a plus des formes arrondies en mode véhicule le devant sur le côté j'aime bien que lui ses roues sont comme en ligné avec les roues les autres tandis que lui tu as des roues en avant écarté des roues en arrière comme à l'intérieur que c'est comme un petit peu moins mon goût on a la continuation des cheminées ici qu'on a que lui manque en arrière on a tous les deux le syndrome des orteils qui sortent en dessous bon c'est du cable de robot pour les deux mais reste que j'aime beaucoup le mode véhicule pour papa toys c'est ouais sinon autre comparaison j'ai un magic square trailblazer qui est beaucoup plus petit on a iron factory jazz qui est aussi tout très petit on a mon titan's return brown officiel encore très petit et un autre par contre qui va bien dans sa lignée c'est le trans iron de prawl donc en mode véhicule je trouve que ça va mieux même si lui c'est rapide aux en mode de robot en dehors de la caméra pour le mettre en mode de commander et on va revenir là dessus donc donc nous avons hot rod ici en mode robot et pour le mettre en mode de commander ou en rodimus il suffit de rajouter ses bottes donc on fait juste prendre le bottes ici et on appuie voilà et comme je dis c'est excessivement difficile de les enlever après parce que c'est très 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 solide il n'y a pas vraiment de c'est juste tirer c'est très très difficile mais bref il faut ses bottes et maintenant on peut voir que c'est un commander donc c'est juste rajouter des bottes et c'est fini bon il y a aussi la matrice de leadership qu'il faut lui donner bon elle ne tient pas mais on peut lui donner pareil puisque quand on ferme le capot la matrice reste quand même à l'intérieur donc pour le mettre en vrai commander on fait simplement lui donner la matrice on ferme ici on ferme ici et voilà la matrice tient on l'entend vibrer mais elle tient quand même en place elle ne tombera pas donc on a maintenant hot rod en mode rodimus et pour le transformer en mode Winnebago c'est très simple aussi c'est quasiment le remettre en mode véhicule presque mais pas tout à fait donc on vient ici le backpack on ouvre et on ouvre la vitre ici on rentre la tête à l'intérieur on ouvre le capot ici et on le rebranche en avant ici on ouvre les côtés ici voilà on ouvre le petit moteur et on referme la vitre pour tenir le tout on pivote on pivote on laisse ces petits panneaux ici en arrière on laisse ces petits panneaux ici à l'intérieur les bras maintenant on les avance pour que ça rentre le flotte ici mais ici par la vitre on ouvre le capot ici on ouvre le capot ici on ouvre le capot ici pour que les pots d'échappement soient sur le dessus et on vient brancher sur la vitre Donc, on pivote ici et on tourne le bras, comme ça, et on peut voir ici, on peut rentrer le petit peg dans la vitre, et voilà, comme ça qu'il faut faire. Alors, les jambes, on les pivote de l'autre côté, pour qu'on ait les pieds en l'air, on ferme le talon vers l'intérieur, et on a perdu la cheville. Et ça, c'est un truc que je n'aime vraiment pas, les chevilles sont juste sur une C-clip, juste ici, donc c'est ça, ça se peg en lèvre très facilement. Donc, on ferme ça ici, on ferme l'orteil, on ferme le talon, on ferme les orteils, on laisse les jambes bien droites, on ferme le capot ici, comme ça, et maintenant, il est prêt à se brancher en mode Winnebago. Donc, on laisse ça, comme ça. On prend le trailer, on vient fermer ici, on ferme les panneaux, on ferme le canon, on referme le tout, on ferme les panneaux ici, voilà. On ouvre en arrière ici, complètement. On a le faux capot ici que l'on tourne, il est comme ça, et puis il y a un double joint, donc on vient fermer le joint et on vient ouvrir ici. Maintenant, il faut remarquer, on a la forme de l'aileron ici, qu'on doit déposer l'aileron à l'intérieur, et il y a un petit peg juste ici, qui va venir se brancher sur le toit, juste ici. Donc, on prend ça, on rentre l'aileron dans la forme de l'aileron, et on vient brancher ici, on fait juste peser sur sa fourche, et ça va se brancher à l'intérieur, et c'est très solide. Pour les jambes, maintenant, on a des petits crochets juste ici. Les crochets s'insèrent entre les pieds et les mollets, mettons. Donc, on rentre ça ici, et pour le faire tenir, on lève l'orteil, comme ça. Donc, on rentre le pied, et on lève l'orteil. Maintenant, ça tient. Ce qu'il reste à faire, c'est de fermer les panneaux ici, fermer les cheminées, comme ça, fermer la cheminée, et fermer le capot. Voilà, et nous avons la Moinebago complètement transformée. Et là, il y a vraiment comme une super belle roue de bien, malgré qu'il y a comme six roues, les roues ici ont beaucoup de résistance, ils ont de la misère à tourner. Les autres, ça tourne très bien, mais ceux-là ont comme plus de résistance. Donc, ça, ça tourne bien, ça, ça tourne bien, lui, un peu plus de résistance également. Donc, les roues au milieu ont un petit peu tendance à avoir de la difficulté à rouler. Le capot ici ne branche à rien, donc c'est un petit peu lousse, un petit peu dommage, mais bon. Et on a un peg ici que l'on peut brancher, soit son gros blaster, ou le Target Master. Voilà. Bon, moi, je n'ai jamais été un gros fan d'avoir des armes sur mes voitures, mais... Bref, quand même, très bien comme mode. Maintenant, si on va le comparer avec le Papa Toys, évidemment, ce sont deux véhicules de ligue différentes, maintenant. On a le Hot Rod et le Rodimus avec sa Winnebago. Donc, j'aime vraiment beaucoup le look des deux. Personnellement, j'aime mieux le petit véhicule de lui. Bon, mais lui, avec la Winnebago, par contre, est beaucoup mieux. Pour les autres, ben là, ce n'est plus maintenant la même taille. Donc, on a le Titan Return ici. Brawl, on a Magic Square Trailblazer. On a Iron Factory Jazz. Et on a le Iron Trance Prowl. Donc, c'est maintenant une classe à part avec son gros trailer. Maintenant, je l'aime bien. J'aime beaucoup avec le mode trailer, mais... Si vous avez déjà le Papa Toys Rodimus, je ne sais pas si je devrais vous recommander celui-ci. Si vous êtes vraiment un gros fan de la remorque du mode Winnebago, c'est sûr, allez-vous de l'acheter. C'est vraiment un must. Mais par contre, si vous voulez surtout juste Hot Rod, j'ai l'impression que lui serait mieux, selon moi. Même si, bon, la poitrine est mieux. Je trouve que la peinture est mieux faite. Le fini est mieux fait sur Papa Toys que lui. Le mode véhicule, je trouve, mieux sur l'autre que lui. Il fait un petit peu trop l'âge en arrière. Les roues sont... Mais par contre, le mode Winnebago surclasse tout. C'est surtout pour ce mode que l'on le veut. Donc, oui, je vous le recommande quand même. Beaucoup d'accessoires, vraiment cool. Et, ouais, vraiment rien d'autre à dire. Superbe mode, beau véhicule. Donc, ouais, rien de dire. Alors, laissez-moi un commentaire. Abonnez-vous à ma chaîne. Et merci d'avoir écouté. À la prochaine.